... Retraités, maltraités, mobilisons-nous, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue sur Platine Web TV Live, ici à La Rochelle, place de Verdun, avec la CGT Retraités, FO17, UFSU Retraités, LFR17, Ensemble Solidaires. Les retraités nous parlent, sont très inquiets. Voilà, voilà. Là, on l'a. Voilà, c'est bon. Un petit problème technique. Bonjour, comment allez-vous ? Vous êtes sur Platine Web TV, nous sommes place de Verdun. Voilà. Voilà. Voilà, donc on est en train de mettre les micros, il va y avoir des discours dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà le micro, on va se mettre devant. On va attendre les discours. Bonjour, vous êtes les bienvenus sur Platine Web TV. On fait un petit tour ce matin à Place de Verdun pour voir avec les retraités qui s'inquiètent effectivement beaucoup. Donc c'est une réunion, une manifestation, un rassemblement intersyndical, vous l'avez vu. Je vous ai cité tout le monde tout à l'heure. Je vous rappelle aussi qu'à 13h dans un tout autre domaine, quoi que tout cela se tient, il y a aussi un rassemblement devant la médiathèque, Michel Crépeau. Et puis ensuite à 15h, alors ce n'est pas un rassemblement, je vais vous en parler maintenant. Vous avez cet après-midi la chance de faire la connaissance avec cette caravane, la caravane de l'Union Solidaire qui sera à Villeneuve-les-Salines. Alors l'Union Solidaire, c'est le programme de M. Mélenchon, la France Insoumise, voilà. Et donc si vous voulez rencontrer, ils seront à Villeneuve-les-Salines, place du 14 juillet, cet après-midi entre 14h30 et 16h30 ou 18h. Enfin quoi qu'il en soit, vous y allez vers 15h, vous serez sûr d'aller voir. Voilà, c'est si vous avez envie de voir la caravane de l'Union Populaire de la France Insoumise, ils sont à La Rochelle aujourd'hui. On va revenir d'abord aux retraités. Alors on va essayer de vous trouver quelques... Ça va ? Voilà, M. Martin qui... M. Martin, CGT, retraite, qui discute donc avec la presse. Presse écrite, bien évidemment. Bonjour. Bonjour. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà, ben, on se retrouve une nouvelle fois, hein, aujourd'hui c'est pour les revendications très spécifiques des retraités, et notamment sur l'augmentation des pensions, hein, puisque les pensions ont augmenté en 20 ans que de 8%, alors que les salaires, les moyens, je vous parle pas des dividendes, ont augmenté très largement, de façon très largement supérieure, quoi. Donc aujourd'hui, il y a des grandes difficultés pour les retraités pour vivre, hein, certains n'arrivent même plus à se soigner, pour deux raisons, un manque de moyens, et aussi un manque de médecins au milieu rural, notamment, où pour trouver un médecin, c'est extrêmement compliqué. Et ça va être de plus en plus difficile avec ce qui se passe là ces dernières semaines, notamment au niveau de l'énergie ? Ça va être de plus en plus difficile, oui, parce que Jean Castex, hier, nous a dit que les prix de l'énergie étaient bloqués, sauf celle qui est en application ce matin, du prix du gaz, à 12,5%. Donc, comme on sait que l'augmentation des retraites va pas suivre le cours des prix, cette augmentation de 12,5% va créer des difficultés qui ont déjà eu lieu, puisque l'an dernier, ça a été très froid, et moi, je connais une personne qui a eu plus de 290 euros dans l'année d'augmentation de son gaz, alors qu'essentiellement liée à un surplus de consommation lié au climat. Donc, je crois qu'aujourd'hui, cette augmentation de 12,5% est très néfaste pour le pouvoir d'achat des retraités. Dernière question, une intersyndicale, donc il y a plusieurs syndicats, c'est important pour les citoyens, pour les rechelés, pour les gens, de voir que vous êtes réunis tous ensemble ? Oui, c'est très important, puisqu'on arrive à se retrouver sur des revendications communes de retraités, ce qui n'est pas toujours le cas dans les professions, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, autant ça faisait recette à une période, que ce matin, on est un peu déçus de la présence, mais bon, la situation sanitaire étant ce qu'elle est, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu l'habitude de venir aux manifestations, mais qui soutiennent quand même le mouvement, parce que c'est eux qui le vivent, c'est pas les militants syndicaux qui le vivent, mais c'est aussi eux qui le vivent, c'est de perdre la difficulté d'aller à la fin du mois. Merci M. Martin pour vos explications, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, vous qui êtes en direct sur Platine Web, vous avez donc les infos toutes fraîches sur cette manifestation. Vous avez vu M. Martin, donc CGT Retraite 17, qui effectivement, je vous ai dit qu'ils étaient à peu près 150, on va prendre l'autre micro, voilà, qu'ils étaient à peu près 150, moi je dirais 150-200, c'est vrai que bon, alors on n'est pas sur de la manifestation à 5, 6, 7 000, mais voilà, le plus important, et je lui ai posé la dernière question, vous ne l'avez peut-être pas entendu, donc vous pourrez le réécouter tout à l'heure, c'est vrai que pour les gens qui sont ici, je parle des citoyens, de voir une inter-syndicale, de voir plusieurs syndicats réunis ensemble, je rajouterai en mon nom personnel, enfin, et bien ça permet de prendre plus, comment vous dire, d'être plus attentif à la situation, puisque, encore une fois, il n'y a pas de chapelle de l'un, de l'autre, ils sont ensemble pour ce problème sur les retraites, et puis dernière chose, c'est peut-être parce que je commence à me sentir concerné, mais effectivement, ça va être de plus en plus difficile avec, effectivement, vous avez vu ce que l'on a appris à propos de l'énergie par le Premier ministre actuel. Voilà, dans quelques instants les discours, on va rester un petit peu avec vous, Bonjour, vous êtes trois ce matin, en direct actuellement, vous êtes les bienvenus sur Platine Web TV. Nous avions donc tout à l'heure M. Martin. ... ... ... ... ... Je vous rappelle les deux autres rendez-vous à 13h dans un autre domaine. Mais tout cela se tient. Vous avez à 13h rendez-vous pour le rassemblement avec effectivement la médiathèque. On reparlera du pass sanitaire et de la formule 12-17 maintenant pour les enfants, pour les ados. 12-17 d'aller à la médiathèque, par exemple chercher un livre sans pass sanitaire, on ne lit plus. Voilà, en gros c'est un petit peu ça, donc il manifeste puisqu'on ne va pas pouvoir. Mais je crois qu'ils vont mettre le truc en réserve et on va le chercher quand même à la sortie. Enfin quoi qu'il en soit, 13h si vous vous sentez concerné, si vous avez des ados, si vous êtes encore contre le pass sanitaire, même si vous êtes vacciné. On ne va pas ouvrir ce dossier là, mais effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont vaccinées sont toujours contre le pass sanitaire. Voilà, il y a peut-être des... les premiers discours. Bonjour à tous. On attendait les derniers. Apparemment ils sont venus depuis un petit moment. Je crois qu'on a besoin d'aller au contact des retraités justement pour montrer l'importance de se rassembler, montrer à Castex et à Macron qu'on n'est pas contents. Parce que même s'ils disent que les retraités vivent bien, il faut quand même qu'on leur montre que c'est pas tout à fait la situation, on va en dire deux mots. Et qu'il va falloir qu'ils regardent à deux fois les propositions qu'ils vont faire parce qu'on risque d'avoir des gens qui vont tomber dans la pauvreté de façon encore plus importante que c'est aujourd'hui. Alors une nouvelle fois, à l'appel de neuf organisations, les retraités sont dans la rue. Nous agissons aujourd'hui, et ceux qui sont là le savent, mais c'est pour les passants, pour l'augmentation des pensions, la défense des protections sociales et des services publics. A écouter la plupart des grands médias, mais aussi tous les ministres et le MEDEF, tout va très bien. Nos problèmes, la crise est derrière nous, la seule difficulté qui existerait dans notre pays, c'est la difficulté pour les entreprises de trouver du personnel. C'est vrai que certains peuvent être euphoriques. C'est notamment le corps des patrons et des actionnaires. Les marges des entreprises sont au plus haut, 35%, un record depuis 1949. C'était tout de suite après la guerre. Les profits pour les entreprises du CAC 40 s'élèvent à 57 milliards pour le premier trimestre 2021, et on estime à 120 milliards pour l'ensemble des entreprises. Les dividendes versés ont triplé en un an. Les salaires des grands patrons ont augmenté de 45% en 2020 et de 115% en 10 ans. Je vous laisse le soin de faire le compte de ce que cela représenterait si vos retraites avaient bénéficié d'une telle augmentation. Le marché boursier est en pleine euphorie et lui aussi accroche des records. Les milliardaires français sont les plus riches d'Europe. En 2015, les 0,01% les plus riches gagnaient 34 fois le SMIC. Aujourd'hui, c'est 46 fois. Donc vous savez, pour Noël, ils vont pouvoir acheter des chaussures optées. Pour les salariés, pour les retraités, pour les sans-emploi, la potion est bien plus amère. 1 000 plans de licenciement concernent 105 000 emplois directs qui sont en cours, avec tout ce que ça comporte sur le montant des cotisations versées. La réforme de l'assurance chômage va faire baisser drastiquement les revenus de centaines de milliers d'emplois et à l'applicable à partir de ce matin. C'est vrai qu'à force de répéter qu'il y a des centaines de milliers d'emplois vacants, le patronat fait croire que les chômeurs sont des feignants. L'inflation, et notamment à la hausse des produits de première nécessité, pèse sur le pouvoir d'achat. La cause du service public continue, y compris dans le secteur vital comme la santé. Pour les retraités, c'est la poursuite de la baisse de leur niveau de vie. Entre 2008 et 2019, les prix ont augmenté selon l'INSEE de 12,93%, le SMIC de 20,05%, le salaire moyen mensuel de 23,37% et les potions n'ont, elles, augmenté que de 8,3%. Mais pour le gouvernement, nous sommes des privilégiés. Avec 2,1% d'inflation, le reste à vivre va une nouvelle fois diminuer. Cela va être augmenté par la hausse du prix du gaz et de l'électricité. Et vous avez vu les efforts considérables qu'a fait le gouvernement, c'est-à-dire de bloquer les prix de l'énergie. Sauf, c'est l'applicable ce matin, de 12,5% sur le prix du gaz, et ça va forcément baisser. C'est vrai que quand on ne consomme pas de gaz, ils ne vont pas augmenter. Il vaut mieux augmenter quand la consommation va arriver. On est toujours sur le demain en rose gratis, parce que vous avez vu qu'au mois d'avril, normalement, il ne devrait pas avoir d'augmentation. Je rappelle quand même que le mois d'avril, c'est les élections présidentielles, et que Macron a besoin d'une belle image pour se faire réélire. Sur la protection sociale, avec un déficit de 30 milliards en 2020, on annonce plus de 31 milliards de pertes pour la sécurité sociale. Cela est principalement dû aux décisions gouvernementales qui ont conduit à imputer à la sécurité sociale les charges dues au Covid. Il ne fait pas de doute que le gouvernement va nous présenter la facture d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, on entend parler de la nécessité d'augmenter les salaires. Enfin, pas tout à fait les salaires, mais plutôt des prix, des pourboires. C'est-à-dire ce qui n'est pas fiscalisé, ni soumis à cotisations sociales. Nous ne sommes plus loin du retour au paiement de la main à la main. Pour les retraités, pas un mot sur l'augmentation, bien au contraire. Le MEDEF montre le chemin avec la complicité de la CFDT et la CFTC au point de charge. En plein été, propose la signature d'un accord de recul historique sur les retraites complémentaires, pendant que nos concitoyens se divisent sur les vaccins et le poste sanitaire. En cause, la peur d'avoir un régime agir carco-déficitaire. Prétexte que tout cela, car ce sont ceux-là même qui aujourd'hui font partie de ce patronat insolent qui préfère verser aux actionnaires des sommes colossales et réduire par la même les revenus des retraités. La CGTFO, la CFECGC ont décidé de ne pas signer cet accord et un recul en annulation a été déposé. L'argent existe. Ce sont ces mêmes médias qui masquent la vérité, qui nous le disent. Quand on peut dépenser des millions d'euros pour un joueur de football, quand on voit les sommes versées aux actionnaires, aux entreprises au travers de dividendes, aides, diverses aides, dont le CICE, quand on entend la liste des plus fortunés qui, sans vergogne, étalent leur montant de leur augmentation de patrimoine, quand on se permet de faire un voyage dans l'espace comme vous, vous prenez le bus, quand il y en a où vous invitez, alors n'ayons pas de scrupule. Et affirmons que demander l'augmentation de nos retraites et pensions de base, comme la complémentaire, est juste et réalisable. Exigeons une sécurité sociale de très haut niveau. C'est le pilier pour venir à bout de cette pandémie, mais aussi et surtout qui nous permet de nous soigner et de faire de la prévention. La santé n'a pas de prix, nous dit-on. Eh bien, c'est faux. Elle a un prix et de plus en plus élevé. Et là aussi, faire de la santé et de la protection sociale un bien marchand qui va encore grossir les grandes fortunes, c'est inadmissible. C'est mettre en péril un grand nombre de citoyens. C'est inéquitable et dangereux pour l'ensemble de la population. Il n'y a pas de pandémie qui nous effraie, c'est l'ensemble de notre système de soins qui est en pédérie. Nous l'avons dit, nous exigeons de bien venir et avoir un système de protection sociale de haut niveau. C'est contribuer à satisfaire cette exigence. Nous avons aussi besoin de services publics de proximité pour assurer les qualités de traitement sur tout le territoire, mais aussi être les garants d'une utilisation de l'argent public au service de tous. Les assistés, ce n'est pas nous. La proximité, ce sont les rapports humains et sociaux. C'est la possibilité de contact face à face avec ceux dont le métier est d'appliquer, de faire respecter nos droits. Aujourd'hui, la déshumanisation conduit à la perte de droits, à la perte de connaissance de ces droits. Non, le boulanger, le bureau de tabac, aussi gentil soit-il, ne sont pas des fonctionnaires formés garants des droits, actés par des actes législatifs. Ne nous y trompons pas. Il y a une vraie différence entre services publics et services rendus au public. Nous devons continuer à mobiliser autour de nous les retraités, car chaque jour, la situation se dégrade, la pauvreté gagne du terrain et de plus en plus de retraités sont contraints de s'adresser aux organisations caritatives pour pouvoir essayer de survivre. Ensemble, poursuivons ce combat et nous invitons à participer avec les salariés actifs aux initiatives qui auront lieu de mardi à la Rochelle et à Sainte pour obtenir de meilleurs salaires pour les emplois, pour leurs droits et une meilleure protection sociale. Voilà pour le premier discours, la CGT 17 retraite, retraité, peut-être FSU 17. Je vois que l'alarme est en place, en tous les cas tout à côté. On va continuer les discours. Nous allons donc passer par FO. FO. J'en fais rien. Je passe avant toi. Après toi, le principal, c'est que tout le monde puisse s'exprimer encore une fois. Messieurs camarades, chers amis, au nom de l'Union départementale des retraités pour Souvrière, nous sommes évidemment d'accord avec l'analyse qui vient d'être faite par le camarade Jean-Luc, qui a fait un tableau détaillé de la situation dans laquelle nous sommes et en particulier de la situation dans laquelle sont les retraités. J'ajouterai en ce qui concerne la prise en compte du droit à l'autonomie, que le premier ministre a fait il y a quelques jours une annonce quelque peu provocatrice. Il a annoncé 10 000 embauches dans les EHPAD dans les 5 ans. C'est ce mot qui est du monde. Il faudrait immédiatement 200 000 personnes de plus dans les EHPAD. C'est les comptes qui ont été faits et qui poussaient. C'est ce qui serait nécessaire pour respecter la norme qui apparaissait déjà dans la loi de 2004 et qui considérait que dans les EHPAD, il fallait un salarié pour un résident. Donc 200 000, c'est notre vindication, il répond 10 000 sur 50. Évidemment, ce n'est pas acceptable, c'est une véritable provocation, mais on n'est pas du monde. Pour ce qui est du droit à la santé, alors que la pandémie a mis en lumière à la grande misère de l'hôpital public, alors qu'il faudrait former immédiatement des dizaines de milliers d'aides-soignants, dont la formation, je le répète, dure 8 mois. Alors qu'il faudrait former et recruter des milliers d'infirmiers et d'infirmières, ouvrir largement les inscriptions en faculté de médecine pour former des milliers de médecins supplémentaires, afin notamment de résorber les déserts médicaux. Et bien pendant ce temps, le gouvernement se permet de suspendre des milliers de soignants, ceux-là même qui, en 2020, au plus fort de la pandémie, étaient sommés d'aller travailler, même s'ils étaient testés positifs au Covid-19, sans... sans symptômes, asymptomatiques, voilà. Le résultat sera inévitablement un nouveau report de milliers d'opérations, avec les conséquences qu'on imagine et dont les personnes âgées, les retraités, seront les premières victimes. C'est indigne, inacceptable. L'UDR pour Souvrière, avec l'UD pour Souvrière, exige l'abandon des sanctions prévues à l'encontre des salariés et des agents publics. La presse de ces derniers jours nous apprend que Macron entend ressortir en partie sa réforme des retraites, notamment pour supprimer les régimes spéciaux, et peut-être porter à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite, ou peut-être les deux en même temps. Dans ces conditions, nous considérons à Force Souvrière que les retraités ont toute leur place dans les manifestations du 5 octobre, non seulement parce que la réforme des retraites, même partielle, voulue par le Président de la République, toucherait inévitablement les retraités d'aujourd'hui, mais parce que pour accroître nos chances de gagner sur nos revendications, celles qui figurent sur le tract du Groupe des Neufs, sur toutes les revendications, il nous faut rejoindre les salariés actifs, il nous faut unir nos forces, il faut aller vers le tout ensemble. Il était légitime d'être ici aujourd'hui pour faire entendre les revendications spécifiques des retraités. Il nous faut maintenant passer à l'échelon supérieur de la mobilisation. En conséquence, l'UDR Force Souvrière, avec l'Union Départementale des Faux de Charlandes-Maritimes, appelle tous les retraités à rejoindre les manifestations interprofessionnelles le 5 octobre, mardi prochain à 10h30, à La Rochelle, place de la Monde Rouge, à Sainte, place de la Monde-Rouge, à Rochefort, place Colbert, et à Josac au Jardin Public. Mes camarades, on se retrouvera mardi prochain. Voilà pour FO, Force Ouvrière, Force Syndicale, qui donne rendez-vous donc pour le 5 octobre, encore un moment important à vivre la semaine prochaine. FSU 17, si je ne dis pas de bêtises, et je n'en ai pas dit. Bonjour à tous et à toutes. La FSU est dans le cours des 9, donc est toujours là pour se mobiliser. Mais je ne ferai que faire un petit rajout à tout ce qui vient de vous être dit, parce que je crois que le panorama a bien été couvert. Moi, je vous dirai seulement que octobre, novembre, décembre, trois mois clés dans le devenir des personnes âgées retraitées. Ce sont les mois où nos parlementaires étudient et votent ou non le budget et le plan de financement de la Sécurité Sociale pour l'année suivante. Une fois encore, la loi dite grand âge, qui devait être votée dès le début de ce quinquennat, vient d'être enterrée. Certaines dispositions seront inscrites dans le plan de financement de la Sécurité Sociale à venir. Ce ne seront que des emplâtres sur des jambes de bois. Nous ne pouvons pas accepter cela. Quant à la perte d'autonomie, nous maintenons que c'est la conséquence de maladie et qu'elle doit être garantie par la branche maladie de la Sécurité Sociale et non par la cinquième branche qui, elle, ne sera abondée que par des impôts et non par des cotisations sociales. Nous pouvons être en perte d'autonomie à tout âge de la vie. Ce problème n'appartient pas seulement à la vieillesse, il appartient à tout le monde. Vieillir, c'est bien, mais vieillir en bonne santé, c'est mieux. Pour cela, il nous faut d'abord avoir les moyens financiers pour nous soigner. Ce n'est pas en reniant sur nos pensions que nous allons pouvoir avoir de quoi nous soigner. On nous annonce qu'il n'y aura pas de pension à moins de 1 000 euros. Or, 1 000 euros, ça n'est même pas le minimum vieillesse. Le minimum vieillesse, c'est 1 060. Et 1 000 euros, c'est pour une carrière complète. Bon nombre d'entre les futurs retraités ne vont pas avoir de carrière complète. 42 ans, ce n'est pas évident. 42 ans pour ceux de maintenant, mais 43 pour ceux de dans quelques années. Une personne âgée, on dit que les personnes âgées coûtent cher. J'ai même entendu, il y a récemment, dire qu'une personne âgée coûtait 600 000 euros à 60 ans, 700 000 à 70 ans, etc. J'ai cru tomber à la renverse. Et j'estime qu'une personne âgée en bonne santé ne coûte pas plus cher qu'un actif. En plus, voilà. Et d'autre part, pour les fonctionnaires, je mets en garde, et nous avons d'ailleurs reçu une circulaire dans ce sens hier, je mets en garde les retraités fonctionnaires sur la nouveauté qui se prépare en ce moment, c'est-à-dire la PSC, la protection sociale complémentaire. Le gouvernement est en train d'instaurer la même chose pour les fonctionnaires que la nid dans le privé. Le gouvernement a dit, dès le 1er janvier 2022, on vous donnera 15 euros et ça vous fera un petit peu d'argent en plus. Sauf que les 15 euros, il faut déjà les demander, autrement on ne les a pas. Et il a dit aussi que, je ne sais plus si c'est 2024 ou 2026, il arriverait à donner 50%. C'est-à-dire qu'il montera en charge, sauf qu'à mon avis, 50%, ça ne va pas être 50% d'une super complémentaire. Ce qui fait que les fonctionnaires actifs seront obligés, s'ils ont de l'argent, de se payer une super complémentaire. Quant aux retraités, eh bien, ils sont exclus de cette protection sociale complémentaire. Ce qui veut dire que si, par exemple, si des mutuelles, comme par exemple la MGEN, non plus que les retraités, elles ne sont pas prises dans ces contrats, n'obtiennent pas ces contrats, et qu'ils se font des contrats de groupe, et n'auront plus que les retraités pour vivre, eh bien, il ne faut pas se faire d'illusions. Les retraites complémentaires augmenteront énormément, énormément pour les retraités. Ce qui fera encore diminuer leur retraite. Et d'ailleurs, nous, aujourd'hui, on nous appelle à se mobiliser aujourd'hui pour ça, pour nous les retraités, et aussi le 5, la semaine prochaine, avec les actifs, pour ceci. Je mets bien en garde les retraités fonctionnaires. Voilà. Donc, nous allons partir. Merci beaucoup. FSU, l'ICN, section fédérale des retraités. Merci, madame. Voilà pour ce discours. Alors, donc, il y a d'autres syndicats, puisque je vous ai tous cités. Voilà, on cherche Jean-Luc. Voilà, on vous fait vivre ce moment en direct. Oui, une petite chose qui n'a pas été soulignée, c'est que, en voulant prolonger la retraite, enfin, le départ à la retraite à 62, 63, 64 ans, on ne peut pas imposer à un travailleur manuel, que ce soit un maçon ou autre personne du B2B, à quelqu'un de travailler à ces âges-là, parce que déjà à 50 ans, ils commencent à être cassés par leur travail. Parce que ça, vous trimballer, respirer du ciment, trimballer des sacs de 50 kilos, faire le zouaf sur des échafaudages, ça n'est pas possible. Par ailleurs, dans les entreprises, allez vous faire embaucher quand vous avez plus que 55 ans. C'est vraiment impossible. Et les entreprises qui fonctionnent bien licencient à quelque prix que ce soit, qui ont bien baissé avec la réforme de Macron, les entreprises ne gardent pas les personnels de cet âge-là, parce qu'ils estiment que les plus jeunes coûtent moins cher, alors hop, à la retraite. Voilà. Voilà. Merci, madame. Merci. Oui, vous représentez quelle... Ah, la France Insoumise. Je représente. Je suis de la France Insoumise. D'accord, mais je n'avais pas vu. Voilà. Et je m'informe le plus possible, parce que j'ai le privilège d'avoir le temps. Oui. Et je vois toutes les... Chaque élément qui sort de ce gouvernement est une catastrophe pour les plus modestes, pour tous, pour les modestes et les moyens. Ne sont privilégiés dans toutes les décisions que les petits 10% ou 5% des plus riches. Et ça, ça se voit chaque jour. Et on voit qu'ils deviennent de plus en plus riches. Et il y a de plus en plus de milliards qui échappent à nos cotisations sociales par le fait de la CICE, qui est maintenant transformée en dégrèvement de cotisations sociales pour le patronat. C'est très grave, parce qu'on organise la ruine du système de santé tel qu'il est pour le privatiser ensuite. Dernière question. Enfin, une question toute simple. Cet après-midi, puisque vous êtes de la France Insoumise, vous allez voir peut-être la caravane. On rappelle qu'il a la caravane de l'Union Solidaire qui passe à Villeneuve-les-Salines. Oui. En fait, c'est l'Union Populaire. Nous allons effectivement y être pour informer les personnes que ça intéresse de leur inscription sur les listes électorales. Et de cette manière, les prévenir surtout que ces élections sont placées sur des périodes de vacances. Donc, ça va favoriser l'abstention. Et s'abstenir, c'est voter Macron. Voilà. C'est notre tâche essentiellement cet après-midi. Eh bien, je vous remercie. Je souhaite une bonne continuation. Vous étiez en direct sur Platine Web TV à l'occasion de cette réunion intersyndicale donc sur la défense des retraites. Comment ? C'est une catastrophe. Ah, exactement, monsieur. Les gens ne sont pas concernés. Les gens ne voient pas la retraite. On n'avancera pas avec ça. On ne voit la retraite que quand on y est à la retraite. Tout à fait. Et c'est avant d'être à la retraite qu'il faut s'inquiéter. Ce n'est pas une fois qu'on y est. C'est un peu dommage. Ok, monsieur. Merci beaucoup. J'avais envie de vous le dire. Ben voilà. C'est passé. C'est passé en direct, monsieur. Très bien. Merci. Voilà, mesdames, messieurs. Donc, je vois qu'on est en train de replier un petit peu les banderoles. Donc, ça veut dire que ce rassemblement, cette réunion va se terminer dans pas longtemps. Nous avions envie de vous faire suivre. Quand je dis nous, c'est moi. J'avais envie de vous tenir au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui. N'oubliez pas un autre rendez-vous tout à l'heure dans un autre domaine. Quoique, ça se rejoint parce que là, on parle des retraites. Et à 13h, devant la médiathèque Michel Crépeau, on parlera des 12h17 du pass sanitaire. Et donc, du personnel de la médiathèque qui continue sa grève comme partout en France. Il n'y a pas que la médiathèque à La Rochelle. Donc, à ce propos du pass sanitaire pour les 12h17. Et puis, j'en ai parlé avec la dame puisque c'est une info. Si vous êtes intéressé à 14h30, donc, c'est place du 14 juillet. C'est à Villeneuve-les-Salines. Vous avez le passage de la caravane de l'Union Solidaire de la France Insoumise. Donc, qui va passer l'après-midi. Si vous avez besoin de renseignements sur leur programme. Eh bien, n'hésitez pas. Je dirais la même chose, bien sûr, pour toutes les autres caravanes qui passeraient par là. Voilà, vous étiez sur Platine Web TV Le Live. Merci d'avoir participé à ce moment. Nous allons maintenant nous séparer. Et on se retrouve certainement dans l'après-midi. Merci d'être de plus en plus nombreux et fidèles à Platine Web TV Le Live. C'était Marcus avec vous. Au revoir.